Sofie Ndjileli, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, vous avez rencontré le président de la République, Abdelmedjid Teboun. Vous avez formulé un certain nombre de propositions pour une sortie de crise. La révision de la Constitution pour définir et assurer un équilibre des pouvoirs, c'est la priorité pour vous ? Oui, absolument. J'ai répondu à l'invitation du président de la République. C'était l'occasion dans le cadre d'une consultation préalable, je pense en tout cas au dialogue prévu, pour échanger les grandes idées sur les grandes questions qui concernent tous les Algériens maintenant. Il est évident que l'Algérie est rentrée maintenant dans une nouvelle phase, qu'il y a des bouleversements, des changements très importants qui se sont opérés durant les dix derniers mois et qu'il faut maintenant préparer très sérieusement la construction d'une nouvelle gouvernance. Le chef de l'État prend la température dans le cadre de la préparation de la réforme constitutionnelle. C'était l'occasion pour moi de comprendre quelle était la vision du chef de l'État et surtout d'avancer un certain nombre de propositions, en tout cas un certain nombre d'interrogations que se posent généralement le citoyen et également le hiérarchiste qui a été tous les vendredis depuis le 22 février et qui veut voir aboutir ces revendications. Alors faire aboutir un peu ces revendications aujourd'hui, il est nécessaire de revoir tous les modèles de gouvernance pour une nouvelle Algérie. C'est clair, les Algériens sont sortis le 22 février parce qu'ils ne supportaient plus le régime qui était là, un régime qui a érigé la corruption et la prédation comme un moyen de gouvernance. Les Algériens ont refusé qu'il y ait encore un autre mandat à l'ancien président. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une nouvelle réalité. L'ancien régime politique a été totalement éliminé et on a en face de nous une opportunité importante pour construire une nouvelle gouvernance. Et ça passe forcément par une révision profonde de la Constitution qui toucherait à l'équilibre des pouvoirs, aux prérogatives des différentes institutions, à commencer par l'institution présidentielle, revoir la capacité du Parlement à contrôler réellement la vie politique et à contrôler réellement le fonctionnement gouvernemental, mettre en place un système judiciaire qui soit autonome et indépendant du système exécutif, etc. Plusieurs points auxquels nous pourrons détailler. L'important est qu'il y ait maintenant cette volonté d'aller au-devant des demandes de la population. À construire une Algérie libre et démocratique en assurant aussi une justice indépendante, c'est important aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Monsieur Gillé-Lé-Sophienne ? C'est essentiel. Vous savez très bien que la justice a un rôle extraordinaire à l'intérieur d'une société. Elle équilibre les rapports entre les citoyens, mais aussi entre les citoyens et l'administration en général, et entre gouvernants et gouvernés. J'ai posé la question franchement au président de la République et j'ai insisté sur cette question-là. Il m'a répondu tout à fait également franchement qu'il était pour la séparation du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et qu'il envisageait bien sûr de donner à travers cette constitution toutes les prérogatives à une justice qui soit autonome, libre, par rapport en tout cas à l'exécutif, qu'on en finisse une fois pour toutes de cette justice du téléphone ou comme c'est un ministère qui porte le nom d'une vertu et le seul en fait, mais qui en Algérie était juste le contraire de cette vertu. C'était un ministère de l'injustice en réalité et il était temps et il est temps de mettre un terme à cette situation. La dissolution du Parlement, c'est la prochaine étape après la révision de la constitution, monsieur Gillé-Lé-Sophienne ? Écoutez, une fois que la constitution sera adoptée, et si j'ai bien compris les propos du président, le référendum est envisagé pour à peu près le mois de mai ou le mois de juin, avant l'été en tout cas, et de fait, à partir du moment où la constitution prévoira de nouvelles institutions, un nouvel équilibre, de nouveaux rapports, de nouvelles prérogatives aux uns aux autres, en considérant la transparence d'un processus électoral qui permettra une véritable représentation. À ce moment-là, il est évident qu'une élection législative anticipée s'impose d'elle-même. Cette élection pourrait se faire avant la fin de l'année. En tout cas, c'est l'avis du président de la République. Alors, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, une nouvelle Algérie en construction. Vous déclarez, monsieur Gillé-Lé-Sophienne, que c'est grâce au Héraq que l'Algérie a pu se ressaisir et sortir d'une dérive. Qu'est-ce que vous entendez par vos propos ? Écoutez, il n'y a pas de doute que l'Algérie s'enfonçait petit à petit dans un piège qui commençait à être mortel. Le quatrième mandat a été catastrophique. Ça a été la porte ouverte à tous les abus, à tous les dérapages. Et il y a eu, en fin de compte, une forme de trahison des idéaux des Algériens. Les Algériens attendaient de leurs dirigeants qu'ils s'occupent des intérêts du pays. Or, on le voit, les Algériens ont été trompés. Ils ont été combien de fois dépouillés de leur richesse. Et c'était le moment de faire ce changement. Aujourd'hui, ce changement-là est possible. Mais il faut garder les pieds sur terre et être très conscient des enjeux. Le système qui a été mis en place depuis si longtemps est très profondément enraciné. Et il y aura forcément beaucoup de résistance, beaucoup d'inertie, beaucoup de blocage. La volonté d'un dirigeant politique, quel qu'il soit, ne sera pas suffisante pour aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, janvier 2020, si on fait le bilan des 11 derniers mois, on s'aperçoit que l'Algérie a traversé des étapes incroyables. Combien d'Algériens, en janvier 2019, avaient pensé une seule seconde voir ce régime à terre, un changement complet des principaux dirigeants, une ouverture réelle, une possibilité de changer le système de gouvernance, tout cela en une seule année engrangé de façon extraordinaire. C'est pour ça que je m'inscris en faux avec cette théorie d'une forme d'amertume, comme si le hérarche avait perdu. Il y a une forme de désarroi je m'inscris en faux complètement contre ce sentiment. Au contraire, l'Algérie vient de réussir une étape fondamentale et elle vient de mettre en place un des mythes fondateurs de la Nouvelle République. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez affirmé que le hérarche a réalisé de grands acquis. Sa victoire a permis d'engager la construction d'une nouvelle Algérie avec de nouveaux modèles de gouvernance qui seront mis en place prochainement. Est-ce que vous considérez, parmi ceux qui disent, aujourd'hui, on a dévié pratiquement les revendications du hérarche par un système qui est en train de se renouveler autrement ? Quel est votre commentaire justement par rapport à tout ce qui se dit ? Écoutez, l'histoire s'écrit toujours avec de grandes subtilités. Comme on le sait, le diable se loge toujours dans les petits détails. Et donc, des petits changements de direction peuvent s'opérer dans un sens ou dans l'autre. Il est évident qu'il y a un risque aussi que le pouvoir veuille se régénérer, recréer un même système. Ce sont par les forces d'inertie naturelles. Mais en même temps, le hérarche aussi a un risque de sortir de ses objectifs et d'établir de nouveaux objectifs, de nouvelles étapes qui ne sont pas toujours en cohérence avec ce qui s'est passé au début. Donc, il faut maintenir un équilibre. Le hérarche a beaucoup obtenu, il a créé une situation nouvelle. Maintenant, il faut que la classe politique transforme cette possibilité en une réalité. Alors, on a deux attitudes possibles. Soit on accepte d'aller vers le dialogue et essayer d'imposer une réalité nouvelle dans la négociation, la discussion, les concessions mutuelles. Ou alors, au contraire, s'arc-bouter sur des positions extrêmes et garder toujours la même radicalité. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de dialogue, mais il n'y aura pas de possibilité d'évolution parce que, de son côté, le pouvoir aussi va s'enfermer dans sa bulle. Donc, il est important maintenant qu'il y ait un pont entre les deux rives et que tous ensemble, en tant qu'Algériens, sans exclure quiconque, discuter de l'avenir du pays, le remettre sur pied et commencer à construire. Donc, nous sommes dans le moment où tout est possible. Il est possible d'aller vers une construction d'un nouveau système comme il est possible de retomber dans les anciens travers. Et c'est là où l'opposition en général, mais les gens de bonne volonté, les personnalités, ont le devoir de s'impliquer pour influencer cette période qui s'ouvre devant nous. Mais comment vous qualifiez aujourd'hui la réaction de ceux qui disent non et rejettent tout à la fois ? M. Jilali Soufienne. Écoutez, il y a une partie qui est, disons, légitime parce que pendant trop longtemps, le pouvoir a manipulé, il a menti, il a trompé les gens. Et donc, forcément, tout le monde est sur ses gardes. Mais il y a aussi une forme de jeu politicien où on a tendance à suivre ce que dit l'opinion publique et surtout maintenant ce que disent les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une erreur que de penser que c'est aux réseaux sociaux d'imaginer l'avenir du pays, de construire l'avenir du pays. Donc, il faut revenir à la raison. Il faut mettre en place un système où tous les Algériens peuvent débattre, s'échanger les idées et construire ensemble, pas les uns contre les autres. Donc, les positions et les postures d'exclusion sont, à mon avis, négatives et ne mènent nulle part sinon à une forme de déception et de violence en bout de compte. Mais est-ce qu'on peut considérer que durant cette phase, les partis politiques ont failli à leur mission ? Écoutez, je ne veux pas généraliser, mais chacun, selon sa propre histoire, sa propre trajectoire, les partis politiques ont eu des comportements différents. Certains se sont totalement effacés de la scène politique. D'autres ont considéré qu'il fallait aller jusqu'au bout dans ce mouvement, c'est-à-dire attendre une forme de révolution, même si elle s'appelle la révolution du sourire, mais un yetnhauga systématique sans faire le tri. Je pense qu'une position médiane qui permet un changement dans la sérénité et maintenant s'impose, je suis persuadé que la majorité des Algériens, ceux qui étaient sortis le 22 février et tous les vendredis jusqu'à récemment ont conscience que c'est le moment maintenant de faire fructifier ce qui a été fait et de le transformer en une réalité tangible, c'est-à-dire une stabilité pour le pays, une sécurité pour les personnes et il ne faut pas oublier que l'Algérie, l'Algérie profonde est là, c'est une grande partie de cette population-là qui a un besoin vital de sécurité et de stabilité pour pouvoir survivre. Ce sont des gens qui ne dépendent pas directement de la rente, mais ils dépendent de leur travail et ils ont besoin que l'Algérie soit stable. Alors, M. Djileli Soufiane, je voudrais revenir avec vous sur un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, la constitution, une priorité pour assurer un équilibre entre tous les pouvoirs, c'est votre déclaration, mais avec le référendum qui a été annoncé par le président de la République pour soumettre, bien sûr, cette nouvelle constitution après, bien sûr, le rapport des experts et consultation avec toutes les franges de la société à référendum, c'est-à-dire le soumettre au peuple. Est-ce qu'on est dans un processus inclusif pour la construction d'une démocratie participative ? Écoutez, ce que je peux vous dire et qui est un peu la conclusion de l'entretien que j'ai eu avec le président de la République, c'est que l'idée est de faire rédiger par ce comité d'experts qui lui-même est un comité qui vient d'horizons divers, bien que d'une seule spécialité, c'est-à-dire ils viennent de différentes universités d'Algérie et donc, disons-le clairement et franchement, ce n'est pas un petit comité maison. On était habitués à avoir les comités d'experts organiques qui étaient toujours liés au pouvoir. cette fois-ci, on a quand même des enseignants à l'université de Tamrassat, d'Adrar, d'Oran et de Annaba, etc. Ça, c'est important. Le projet qui va être rédigé va être ensuite soumis à l'ensemble de la classe politique, de la société civile, des collectifs, de citoyens, etc. Et M. Tebboune m'a clairement signifié qu'il attendait un très large débat où les médias publics devront être très largement ouverts pour organiser des débats contradictoires. Et ça, c'est important. Nous aurons, je ne sais pas combien, mais probablement la durée d'un mois où tous les Algériens vont devoir faire des propositions, essayer d'amender ce qui y a lieu et d'aboutir à une constitution qui, cette fois-ci, ne sera pas une constitution taillée sur la mesure d'un homme, mais la constitution qui appartienne à un peuple. Et c'est très important. Moi, je reprends cette présentation, mais en gardant, bien sûr, une distance. Je sais très bien qu'on peut avoir des discours très optimistes, mais que dans le réel, les choses ne se déroulent pas de la même façon. Donc, je n'ai pas de garantie pour le moment et il vaut mieux juger acte après acte. Pour le moment, nous sommes au niveau des intentions et les intentions et les intentions me semblent aller dans le bon sens. Ensuite, une fois que cette constitution serait débattue, on arriverait à une formule qui ferait consensus parce que les demandes des Algériens sont connues en réalité. Parce que, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite avoir un président qui soit à l'écoute des Algériens et qui ne soit pas un empereur. C'est-à-dire les prérogatives à la hauteur de la compétence d'un homme. Un président, c'est le premier poste d'une fonction publique. Le président n'est pas un surhomme, le président est un citoyen parmi les autres qui a une charge particulière de l'État. Ensuite, nous avons besoin de contre-pouvoir. Là-dessus, il y a apparemment une tendance à ce qu'il y ait un chef du gouvernement qui soit en relation avec une majorité parlementaire, avec un parlement apte à dissoudre ou à faire tomber le gouvernement lorsqu'il le faut. Et puis, surtout, une idée essentielle à laquelle avait acquiescé le président lorsque je l'ai avancé, c'est qu'il y ait une audition par les commissions parlementaires des ministres sur leur gestion. Et c'est là où le président m'a dit j'accepterai même qu'elle soit publique sous les caméras, qu'un ministre se présente devant les députés et que les députés le questionnent sur sa manière de gérer son département pour qu'on sorte définitivement de ces bricolages, de ce copinage, de ces distributions d'avantages induits aux uns et aux autres sans faire référence aux intérêts du pays. Mais qui doit assurer aujourd'hui ces contre-pouvoirs ? Est-ce que c'est le Parlement avec des prérogatives renforcées ? Est-ce que c'est les partis politiques, la société civile organisée, M. Djilali Sofiane, ou les institutions de régulation qui jusque-là n'ont pas fonctionné comme elles devaient l'être ? Bien sûr, parce que les institutions de régulation, quand elles dépendent directement de l'exécutif et que l'exécutif lui-même est en pleine dérive, ces institutions deviennent non fonctionnelles. D'autant plus que vous savez que les hauts fonctionnaires en général dans l'administration ne sont pas couverts par un vrai statut. Je vous donne des exemples très... C'est trivial, mais c'est le réel. Lorsqu'un ministre donne un coup de fil à un directeur de banque ou à un fonctionnaire des domaines ou autre, il lui indique de signer tel ou tel document en faveur de X ou Y, le haut fonctionnaire n'a pas le choix que d'acquiescer sinon il se retrouve dehors. Alors il nous faut des moyens pour protéger ces responsables, c'est-à-dire qu'ils deviennent en quelque sorte inamovibles ou alors lorsqu'ils commettent une erreur, ils passent devant une commission mais ils ne restent pas à la merci d'un responsable qui est caché derrière son téléphone et qui dégomme et nomme ses copains comme il le veut. Il faut rentrer dans une normalisation de la gestion de l'État. Mais justement normalisation du fonctionnement de l'État, vous avez déclaré M. Sofiane Djilali, les Algériens ont manifesté le rejet de l'ancien système par un héraque exceptionnel. Les Algériens attendent maintenant l'état de droit promis et les réformes palpables et réelles du monde de gouvernance. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une phase où les traumatismes causés nous font toujours regarder vers le passé en oubliant l'avenir ? Il faut se projeter vers l'avenir aujourd'hui ? Il faut se projeter vers l'avenir. Tout d'abord, il y a cette phase de reconstruction d'un système de gouvernance. Je pense que le pouvoir en général, c'est-à-dire maintenant l'institution présidentielle mais aussi l'institution militaire ont conscience que le pays ne pouvait plus être géré de la même façon qu'il l'a été jusqu'à présent. Et de ce fait, ce n'est pas parce que il y a une forme de naïveté ou parce que d'un seul coup les hommes du pouvoir se sont convertis en grands démocrates mais parce que ce sont les faits réels qui imposent ces changements-là. Donc, il faut considérer cela. Il ne faut pas essayer systématiquement d'obtenir le résultat d'une négociation avant d'entamer une négociation. La négociation, c'est lorsqu'on apporte des idées et on essaye de convaincre l'autre parce que la gérerie ne peut plus supporter le mode de gouvernance passé. Mais maintenant, une fois qu'on aura construit ce nouveau mode de gouvernance, il s'agit de savoir quoi faire, pourquoi il y aurait des élections, pourquoi il y a des institutions, pourquoi il y a un équilibre du pouvoir. Tout cela, c'est pour ensuite avoir un développement réel, un développement économique, un développement culturel, un positionnement du pays dans l'échiquier mondial. il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas une petite île isolée du reste du monde. Il y a de très grands défis qui nous attendent. Je peux en citer très rapidement, ce sont des contraintes qu'on ne peut pas contourner. Vous avez le défi démographique, vous avez les flux migratoires entre l'Afrique et l'Europe qui passent par l'Algérie, vous avez le problème de l'énergie avec la raréfaction des ressources d'hydrocarbures et pour l'Algérie, vous savez que c'est un grave problème puisque la courbe de croissance de la consommation est en augmentation continue alors que la production diminue, que nos capacités d'exportation deviennent de plus en plus faibles alors que l'Algérie a besoin de plus en plus de financements et on était mono-exportateurs, on ne vivait que sur l'argent du pétrole. On a aussi des problèmes de la monnaie, nous avons une monnaie qui est en double taux, vous avez un dinar qui s'échange par la banque et vous avez tout un pan de l'économie qui fonctionne au niveau du square d'Alger, vous avez des problèmes de changement climatique, des problèmes d'eau qui vont se poser dans les dix années à venir, un manque flagrant d'eau dans toute l'Afrique du Nord, donc il y a des défis très importants et je passe les problèmes géopolitiques, les troubles à nos frontières, les difficultés de stabilisation des états qui sont nos voisins, tout cela influe énormément sur le travail à mener. Donc, réglons rapidement le problème politique, laissons les Algériens s'exprimer par rapport à des programmes qui seront projetés et non pas par rapport à des idéologies éculées. Il faut sortir de ces problèmes qu'on ressasse sans arrêt. Il faut que l'Algérien maintenant s'habille en tant qu'Algérien, qu'il se sente Algérien, qu'on arrête de diviser les gens sur des courants idéologiques, sur des courants identitaires, sur des positions sectaires. Il faut aller maintenant de l'avant. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, est-ce que l'initiative prise par le président de la République, à savoir de criminaliser tout acte de racisme ou tout acte séparatiste ou tout acte pourtant atteinte pratiquement à nos constantes nationales ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce qu'on est passé dans une période de dérive qui se situe essentiellement sur les réseaux sociaux, une volonté de diviser les Algériens ? Écoutez, on dit que l'occasion fait le larron. Il y a eu pendant ces dix mois une révolution réelle. C'est non pas une révolution par la violence, mais il y a eu l'expression d'un changement de mentalité dans la société et ça, c'est extraordinaire que les Algériens se soient exprimés de cette façon qu'ils aient fait exploser la chape de plan qui était dessus. Mais maintenant, dans cette phase-là, elle devient propice aussi aux appétits, aux ambitions, aux dérives. Et on a malheureusement observé, ces derniers temps en particulier, une forme de crispation, une forme de repli sur soi, de repli sur des valeurs parfois archaïques et instinctives. Et ça a fusé de partout. Il y a eu une forme d'invective, tout le monde devient traître, ça va dans tous les sens. Et là, il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme parce que ces extrêmes, bien qu'extrêmement minoritaires, peuvent rendre un peu le climat désagréable pour le reste des Algériens et les faire rentrer dans une forme de rapport de force qui est totalement inutile et stérile. Donc, oui, il faut qu'il y ait une loi qui arrête ces dérives. Par contre, le revers, il faut le dire, il ne faut pas qu'une loi qui criminalise la haine et le racisme deviennent une loi de censure. Il faut faire très attention à cela et à chaque fois, comme dans la culture chinoise, il y a le yin et le yang, il ne faut pas qu'il y ait des équilibres entre limiter les propos racistes et limiter la liberté d'expression. C'est une forme de violence même si elle est sur la toile, elle est virtuelle, elle est contraire à l'esprit du Héra qui a toujours revendiqué Selmiya. Absolument, elle est tout à fait contraire à l'esprit premier du Héra Le Héra a démarré sur des bases de grande tolérance, de fraternité, de solidarité. Il y avait un ennemi en face, c'était enlever le système. Aujourd'hui, petit à petit, il y a... Faire barrage au cinquième mandat. C'était la première étape, mais surtout changer de système. Maintenant, il ne faut pas que les uns et les autres essayent de tirer la couverture à soi, il faut aller de l'avant et construire l'avenir. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin, M. Jilali, Sofien, ne croyez-vous pas que c'est les résidus de l'ancien système qui sont à l'origine des blocages à travers des pseudo-représentants du Héra pour tenter de se régénérer ? Écoutez, je n'ai pas les moyens de vérifier cela, mais il y a des attitudes incompréhensibles, c'est clair. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui motive les uns ou les autres. Parfois, de la bonne foi, parfois, simplement, vous savez, il y a la psychologie des foules. Une fois qu'on est au milieu du monde, on suit un peu le courant comme l'eau suivrait la pente. Mais il y a aussi probablement quelques jeux d'intérêts. Alors, pensez-vous que la justice du téléphone est révolue et que les spoliateurs des richesses vont rembourser tout ce qu'ils ont pris ? C'est nécessaire aujourd'hui ? C'est une autre question de l'auditeur. Absolument. Je reviens à mon entretien avec le président de la République et je lui ai posé franchement la question est-ce que vous avez les moyens de récupérer l'argent qui a été détourné ? Il m'a confirmé qu'il y avait des possibilités de récupérer une bonne partie. Il l'avait déjà firmé pendant la compagnie électorale. les moyens qu'il allait mettre en œuvre mais clairement j'ai compris qu'ils attendaient la fin des instructions et des jugements de ces hommes incriminés dans ces détournements pour ensuite mettre en branle les mécanismes de récupération des avoirs de l'Algérie qui ont été détournés. Autre question, est-ce que vous êtes dans un esprit de revirement par rapport à vos positions antérieures ? Vous connaissez un hiérarchiste pur et dur ou alors vous êtes dans un esprit plutôt de maturation par rapport à vos positions politiques ou vous favorisez l'intérêt de l'Algérie avant tout ? Monsieur Djilali Sofienne. Écoutez, franchement, ni l'un ni l'autre, je pense que sur le fond, on a toujours agi par rapport à des principes. Le régime de Bouteflika m'apparaissait comme irrécupérable. C'était un régime bloqué sur ses propres intérêts et il n'y avait aucune possibilité autre que d'essayer de le combattre avec la conscience des citoyens. Une fois que ce régime est maintenant à terre, il s'agit maintenant de construire quelque chose. L'homme politique ne doit pas faire une finalité, être opposant ou être à l'intérieur du pouvoir, mais sa finalité est de construire par rapport à un projet qu'il porte. Djiljadid a un projet de société, il a un programme et c'est à travers cet objectif-là que nous jugeons l'évolution de la situation. Il me semble qu'il y a une grande opportunité aujourd'hui pour pouvoir influencer dans le bon sens le pouvoir, alors il faut le faire et je ne comprends pas les gens qui ont l'impression qu'il faille simplement jouer l'échec Guevara, rester toujours dans la critique absolue. Je crois que c'est stérile et inutile. Je n'ai pas fait de l'opposition pour devenir un héros. Nous avions fait l'opposition pour faire prendre conscience à la société qu'il y avait de graves dangers mais maintenant qu'il y a une possibilité d'agir, nous revenons à notre slogan le devoir d'agir. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui après votre entretien avec le président de la République M. Abdelmajid Tebboune, est-ce que vous avez recelé la volonté politique de changer les choses aujourd'hui ? Vous l'avez dit pendant cette émission mais il demande plus de clarification. Écoutez, franchement, dans la discussion il y avait cette volonté mais moi je prends en compte non seulement la volonté mais aussi les conditions autour de lui. Il y a des conditions favorables au changement il y a des conditions qui ne sont pas encore favorables. Donc je pense que la classe politique doit agir pour pousser le pouvoir dans le bon sens. C'est le sens de la phrase que j'ai eu à répéter plusieurs fois aider le pouvoir à s'en aller ou aider le système à s'en aller. Comment ? Ni par la violence ni dans un laps de temps très court mais influencer progressivement des changements structureaux et fondamentaux pour qu'ensuite une dynamique populaire prenne le relais. Voilà le sens qu'il faut donner c'est le sens de l'histoire et il faut aussi avoir du recul. Avoir poussé les Algériens à croire qu'ils allaient pouvoir annuler l'élection du 12 a été une erreur stratégique fondamentale de ceux qui ont voulu récupérer le Hérak parce que le Hérak ne devait pas s'inscrire par rapport à une date mais il devait s'inscrire par rapport à un objectif et l'objectif c'est le changement de régime et non pas le changement d'un homme. Faut-il des gages de confiance aujourd'hui pour rétablir cette confiance perdue entre les gouvernés et leurs gouvernants ? Ce sont les conditions préalables pour que le dialogue réussisse pour que les Algériens reviennent vers une écoute. Il est évident que l'Algérie traverse une profonde crise de confiance les Algériens ne font plus confiance à leurs gouvernants et ils ont raison et cette confiance-là doit être rétablie par des preuves. Parmi les gages que doit engager le pouvoir c'est la libération très rapide de ceux qui restent en prison pour des questions d'opinion, libérer le champ médiatique et je vois aujourd'hui un média lourd de public qui s'ouvre il faut ouvrir la télévision il faut laisser les débats il faut laisser les Algériens reprendre goût à la politique c'est de cette façon-là que la confiance reviendra et qu'on pourra avancer. La démocratie se construit ensemble ? La démocratie par définition doit se construire avec tout le monde. Une démocratie qui exclut les uns ou les autres sur des bases de critères idéologiques ou autres n'est plus une démocratie ça serait reconstruire des oligarchies. Mais justement comment lutter contre ce qu'on a connu par le passé la corruption aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Monsieur Djilé-Lessoufé la question de l'auditeur La corruption c'est d'abord avoir de vraies institutions équilibrées c'est d'avoir des élections transparentes c'est d'avoir un pouvoir qui dépend de la souveraineté populaire et non pas qui dépendrait d'une puissance quelconque c'est aussi une presse libre indépendante c'est l'expression la possibilité de protéger aussi l'ensemble des fonctionnaires d'éviter qu'ils ne tombent entre les crocs de mafieux c'est que séparer l'argent et en particulier l'argent sale de l'activité politique On a vu aujourd'hui par rapport à ce mouvement qu'on a connu depuis pratiquement une année des jeunes qui ont émergé et qui se sont distingués par leur engagement et leur combat pour le changement est-ce qu'ils devraient se constituer en partie politique est-ce que la période est propice pour une reconfiguration un peu du champ politique c'est exactement cela Est-ce qu'on va vers ce raté reconfiguration ? Bien sûr Ceux qui ont failli vont disparaître au profit de ceux qui se sont mobilisés ? Absolument par le biais des urnes Le Hirak a rassemblé l'Algérien dans sa diversité Il y avait de tout tous les ventailles idéologiques politiques doctrinaires étaient dans la rue C'était un moment magnifique où les Algériens étaient un peuple uni Mais le Hirak doit se transformer maintenant en un corps électoral c'est-à-dire qu'il va y avoir des tendances une organisation Les Algériens qui ont marché de tous les vendredis doivent maintenant s'organiser entre les vendredis C'est les six jours de la semaine qui restent où on doit travailler mettre en place des organisations politiques syndicales culturelles Il faut aller vers le travail et c'est par le travail qu'on réussira lorsque le moment venu les urnes devront se prononcer Une diversité qui doit nous unir et ne pas nous séparer C'est important Absolument Cette diversité doit être un enrichissement doit être complémentaire puisque après tout et avant tout nous sommes Algériens et nous voulons travailler pour cette Algérie pour nos enfants dans leur diversité Mais est-ce qu'on est dans un contexte de reconfiguration de la scène politique aujourd'hui ? Ceux qui ont failli vont disparaître au profit de l'émergence de nouvelles tendances politiques ? C'est clair Il y a encore quelques obstacles pour que ce processus aille jusqu'au bout Nous on avait proposé par exemple que les partis de l'Alliance qu'on revoit leur situation Si vous voyez par exemple si je vous donnais le chiffre des subventions qu'ils recevaient directement ou indirectement par le biais de leurs députés c'est des chiffres faramineux Lorsqu'on compare par exemple un parti si on prend comme ça au hasard un parti qui a 100 députés il touche aux alentours de 60 milliards de centimes par an Le FLN presque le double Lorsque vous voyez que Djil Jadid depuis 2012 il a touché 0 centime Alors vous voyez comment répartir égalitairement le travail parce que la démocratie a besoin de ressources mais quand ces ressources là sont bien distribuées on construit de vrais partis de vraies organisations sinon on crée des cercles d'intérêts et des cercles mafieux Monsieur Sofiane Djiléli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup bon week-end à bientôt Merci à vous Et bon courage Et bon courage pour les auditeurs surtout qui sont dans les encombrements Merci à vous